Nous avons au Portugal travessé deux états d'urgence historés par le Président de la République. On commence maintenant à sortir du confinement, ce que donne l'expérience de presse-prison de Messiliaire. On a vécu une période d'exception dans les sens que Carl Schmitt et Agamben donnent au terme. En soi, sans que nous nous rendions compte, nous avions les droits démocratiques suspendus. Tous les jours, la phrase survenait de la partie des politiques. Nous ne sommes pas en suspension de la démocratie, mais en urgence sanitaire. Certainement qu'ils avaient raison, mais quand même, il y a eu des grèves et des manifestations qui furent suspendues au nom de l'urgence totale. Nous pouvons voir comment des menaces comme le terrorisme et l'épidémie peuvent transformer notre vie dans une vie conditionnée de liberté avec l'approbation du peuple. Je suis sûre qu'en Europe, l'état d'urgence, même si la polémique remet en question les droits des citoyens, n'est pas grave en donnant que la démocratie européenne est plus forte que dans d'autres continents. Mais il faut regarder spécialement les pays de l'Amérique latine comme le Brésil et la Venezuela, où les droits démocratiques sont maintenant en équilibre instable. Il y a quelques jours, Bolsonaro, le président du Brésil, a menacé de mettre les militaires dans les rues pour forcer, voilà tout l'inverse, le déconfinement car les Brésiliens sont dévastés par l'épidémie. Et Bolsonaro veut l'inverse, il veut le déconfinement, il est sur ce point de vue. Parce que les conditions sanitaires et la santé au Brésil sont bien pires que les nôtres. Il est en cours au Brésil un coup d'État et l'épidémie fournit tous les prétextes pour activer la militarisation du pays. Je parle ici des conditions politiques nouvelles, qu'offrent aux dictateurs la chance de voir appliquer les mécanismes de totalitarisme. Et je pense qu'il y aura beaucoup de pays où la même chose arrivera au nom de l'état d'urgence. Si le fondement de l'état d'éception était de protéger la population contre des catastrophes et des inventions de guerre, des événements extraordinaires, alors il deviendrait à nombreux pays la chance d'implantation de la dictature si souhaitée, mais en même temps elle est maintenant empêchée par les mécanismes démocratiques et institutionnels. On attendra quelques mois pour voir les résultats des événements récents et dans un très court temps. Toutefois, ce ne sont pas seulement les conséquences politiques qui me préoccupent. Il y a aussi les conséquences sociales. Même si une partie de nous est très agréablement confinée chez nous, une grande partie de la population va sortir en chômage dans une société où le capitalisme n'offre pas quelque tranquillité. Millions de gens sortiront appauvris de cette situation terrible. Il y a même une classe moyenne qui vivait avec stabilité et qui a perdu soudainement ses sources et qui sont dépendants de la charité et des organisations de solidarité. Au Portugal, qui est un pays pauvre, ça se sent déjà et il y a toujours des gens qui cherchent de l'aide pour se soutenir. Les petites entreprises n'ont pas comment faire face aux difficultés. L'extension de la pauvreté et de la misère est déjà encore pire qu'au temps de la Troïka au Portugal. Comment le gouvernement fera la gestion des nouveaux pauvres ? Dans une Europe avec deux poids et deux mesures divisées entre les pays du Nord et les pays du Sud, une Europe qui ne voit pas que les chiffres de déficit des pays, comment survivront un pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce ? Jamais, comme aujourd'hui, l'Europe ne m'a semblé plus qu'un rêve absurde, dilacéré et bouleversé par tant de questions qui la poussent au chemin de la désunion et pas au chemin de l'Union. Et si son fondement était l'Union des pays, du Spass Schengen, avec la fermeture des frontières, les différences entre les différents pays, l'arrivée des migrants qui sont plus susceptibles à la contamination du COVID-19, par contre les difficultés et les conditions de santé et d'hygiène, si le fondement, comme je disais, était l'Union, comment c'est le sang de cette Europe, comment on voit le sang de cette Europe que nous vivons aujourd'hui sans lieu pour les indésirables. Comme ce sera fait, se répète cette gestion des indésirables au futur. Les anciens disaient « après la peste viendra la fin ». Et la philosophie, quel sera son lieu dans un monde qui appelle surtout aux besoins de nourriture et des maisons ? Sera-t-il le lieu de consolation, l'espace d'alerte et d'advertissement devant le collapse du paradigme en que nous vivions ? Il faut rappeler qu'il y avait tant d'années, justement au temps de la guerre, que nous ne vivions pas dans cet état d'urgence. Les guerres ont apporté des collapses catastrophiques, tant de la première guerre comme dans la deuxième. La catastrophe a pris l'Europe par deux fois. L'Europe a submergé dans un cauchemar qui a exigé la sortie avec un plan Marshall qui l'a aidé de sortir de la situation catastrophique. Mais s'il y avait une Amérique forte et solidaire à cette hauteur pour aider l'Europe post-guerre, aujourd'hui nous avons un président anecdotique qui est plongé dans la dévastation de son propre pays. Il y aura lieu pour une sorte de plan Marshall ou quelque chose pareil. L'Europe de la post-démocratie est arrivée d'une façon vertigineuse avec tous les signaux de la catastrophe. Une catastrophe désormais annoncée, bien sûr, mais nous n'avons pas écouté le signal d'arrêter le train qui nous a porté à l'abysme. Et les conséquences sont à la vue. Le fracas du paradigme vieux, mais sans un nouveau paradigme qu'on puisse voir dans la nébligne du futur. J'espère qu'on puisse penser dans ce nouveau paradigme bien proche, parce que maintenant nous sommes tous dans une situation de suspension devant les situations qui s'approchent vertigineusement, c'est ça que je veux dire. La philosophie dans cet espace, c'est aussi chercher une réponse pour répondre à l'état des choses qui se posent dans les conséquences politiques, dans les conséquences sociales et économiques. Penser une façon alternative de sortir de la situation en que nous vivons maintenant. Je pense que le temps de la pandémie, c'est une sorte de moratoire où nous pouvons penser toutes ces questions de la politique, de la philosophie politique, de la philosophie de l'histoire et prendre des leçons sur la façon qu'on va devenir le futur de l'Europe. C'est ça que je pense sur ce temps-là. Et j'espère que d'une façon très optimiste qu'on va dépasser cette crise terrible que la pandémie a fait surgir dans l'Europe. de la politique, c'est important que l'on va faire dans l'Europe. De la politique, c'est important que l'on va faire dans l'Europe. – Sous-titrage FR 2021